Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 19 janvier 2021, 21, 18h22, heure du Québec, j'espère que vous allez tous bien, je pense qu'on a tous besoin d'aller visiter notre barbier ou notre coiffeur, on a, après des mois et des mois, de laisser aller, parce qu'on ne peut pas aller chez le coiffeur, ni chez le barbier, ni chez qui que ce soit, tout est fermé, et il n'y a rien qui change, donc on est dans un cul-de-sac, on est dans un cul-de-sac, mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, ça tourne, ça nous donne le tournis, comme on dit par chez nous, et comme le chantait Édith Piaf, c'est un manège, la planète est devenu un manège qui nous fait tourner la tête et la tête, et qui nous donne un petit peu la nausée aussi, avec tout ce qui se passe. Au niveau climatique, c'est des anomalies après anomalies, après anomalies, 2021 vient à peine de commencer, on est le 19 janvier 2021, 18h23, heure du Québec, on a vécu toutes sortes d'émotions, d'événements climatiques depuis quelques semaines, et ce n'est pas fini. Imaginez-vous qu'on est rendu en Algérie, dans le désert du Sahara, où on se retrouve avec un désert, qui sont complètement, complètement le désert, avec des photos étonnantes du désert, couvert de givres, près de la ville d'Aïne-Séphra, en Algérie, 17 janvier 2021, donc il n'y a pas longtemps, je vous laisserai ces images-là dans la boîte de description, via le lien. C'est complètement, complètement hallucinant. La ville algérienne a connu la neige pour la quatrième fois en 42 ans, 1979, 2017-2018, et là, 2021, on peut voir qu'il y a une espèce de continuation. Complètement, complètement fou. Maintenant, le volcan Etna est entré dans une phase éruptive puissante, et c'est des images qui nous viennent de l'Italie. Le volcan Etna est en éruption en ce moment en Sicile, et voici des images impressionnantes des dernières explosions nocturnes d'hier soir. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, naturellement, de ça aussi. Les images, vraiment, à couper le souffle. C'est un épisode pyroplastique, avec des éruptions pyroplastiques, après quatre semaines d'activité modérée, et bien là, a déclenché un nouvel épisode éruptif de son cratère sud-est le soir du 18, donc hier. Le code de couleur de l'aviation a été levé au rouge, et ramené à l'orange. Beaucoup d'activités. C'est un volcan qui pourrait causer énormément d'hommages et de casse-têtes. Très bientôt, on a eu le fameux tremblement de terre qui a frappé l'Argentine, il y a quelques heures à peine. La tempête Christophe provoquera des inondations généralisées dans certaines parties du Royaume-Uni et de l'Irlande. Un incident majeur est déclaré. La tempête Christophe devrait entraîner des inondations généralisées et de multiples risques dans certaines parties du Royaume-Uni et de l'Irlande. Cette semaine, un incident majeur a été déclaré dans le Yorkshire du Sud, car la combinaison de fortes pluies et la fonte des neiges a conduit à une situation instable. Des fortes pluies incessantes entraîneront des accumulations importantes de pluie, ce qui pourrait entraîner des inondations, ont déclaré les météorologues du Met Office. Donc, c'est vraiment une continuation de ce qu'on vit depuis 3-5 ans, où il y a eu une intensification des chutes de neige, des averses de pluie qu'on appelle maintenant des... depuis un certain temps, quelques années, des rivières atmosphériques. On est rendu en Indonésie, où il y a 15 morts qui ont été répertoriées, 24 379 maisons inondées, alors que les pires inondations, en 50 ans, ont frappé le sud du Calimanta en Indonésie. Une série d'inondations a frappé la province indonésienne du Calimanta sud au cours des dix derniers jours, faisant au moins 15 morts, 25 000 maisons inondées, 40 000 déplacées à compter de lundi, que ça s'est passé, donc hier, des images encore saisissantes, que vous pourrez voir avec le lien dans la boîte de description. Moi, je vous laisse le lien ici des Watchers. Probablement que vous ne pouvez pas cliquer dessus dans la boîte de description, vous le copiez, vous allez sur Google, puis vous le collez, puis là, vous arrivez à ce site-là, et vous avez toutes les nouvelles qui sont là. La fameuse tempête Héloïse devrait frapper Madagascar et le Mozambique. La tempête Héloïse s'est formée le 15 janvier 2021 en tant que cinquième tempête nommée de la saison cyclonique 2020-2021 du sud-ouest de l'océan Indien. Le cyclone se dirige vers Madagascar. J'ai des amis, moi, de Madagascar, qui habitent ici, dans ma petite ville des Basses-Laurentides. C'est des gens vraiment fantastiques. Un atterrissage à l'intensité d'un cyclone tropical le 19 janvier reste une possibilité réelle, bien que moins probable. Selon les dernières indications, Héloïse devrait se réintensifier après sa sortie dans le canal du Mozambique et frapper le Mozambique le 23 janvier. Donc, encore là, des tempêtes, des saisons de tempêtes qui sont vraiment extrêmes, vraiment brutales. On a le cyclone, maintenant, Kimmy, qui vient toucher le Queensland en Australie en tant que troisième tempête nommée de la saison cyclonique. Kimmy se déplace lentement sur la côte tropicale nord du Queensland et devrait virer au sud-ouest cette nuit et traverser la côte tropicale nord le jeudi 18 janvier. Encore là, on aurait des pluies intenses, des vents, probablement, des inondations subites, vraiment inquiétant pour ces gens-là qui commencent leur saison de tempêtes tropicales, coulées pyroplastiques massives au volcan Semeru en Indonésie. Un flux pyroplastique massif a été généré sur le volcan indonésien Semeru le 16 janvier 2021. Selon le Centre de volcanologie et d'atténuation des catastrophes géologiques, le flux a glissé d'environ 4,5 kilomètres sur les pentes sud-est et sud du volcan et a été accompagné d'avalanches de lave avec une distance de glissement comprise entre 500 et 1000 mètres. On peut voir le panache de fumée ici. Encore là, vraiment spectaculaire. Maintenant, le Yakouti connaît la plus longue vague de froid en 14 ans alors que la Sibérie tremble à des tremblements, à des températures anormalement rigoureuses. La région sibérienne de Yakouti a frissonné à travers sa plus longue vague de froid en 14 ans avec des températures plongeant en dessous de moins 40 degrés Celsius à la mi-décembre 2020. La région est actuellement en proie à une période anormalement longue et froide, intense. Vous irez continuer la lecture de ce petit résumé-là. Les fortes chutes de neige provoquent un entassement massif de 130 véhicules dans le nord-est du Japon. Encore de la neige au Japon. 19 janvier 2021, au moins une personne est décédée tandis que dix autres ont été blessés alors que de fortes chutes de neige recouvraient des vastes zones du nord-est du Japon entraînant un accident impliquant plusieurs véhicules le mardi 19 janvier 2021. Plus de 130 véhicules et quelques 200 personnes étaient impliquées dans l'empilement, la fameuse tempête Christophe dont on a parlé tout à l'heure. Nouvel épisode éruptif à l'Etnaf, le séisme. Grosse boule de feu encore là, au-dessus de la Galice. Une grosse boule de feu a traversé le ciel de la Galice en Espagne lundi 18 janvier 2021. Un des témoins a rapporté avoir entendu un fort régissement quelques minutes après l'explosion du météore. Quinze morts au Kalimatan, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a lundi un astéoride nouvellement découvert qui a survolé la Terre quand même assez proche à 23 935 kilomètres. Le 18 janvier, le même jour, un autre astéoride désigné 20 21 BK nous a survolé à une distance, celle de 0,59 distance lunaire. Donc, très proche, vraiment proche. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la Terre tourne plus vite qu'elle ne l'a fait en 50 ans, révèle les scientifiques. Et apparemment, ça, ça pourrait avoir un impact sur une diminution des... Apparemment, selon les observations faites, le nombre de tremblements de terre, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a eu une multiplication des tremblements de terre. La tempête Héloïse devrait frapper Madagascar. Madagascar, j'en ai parlé tout à l'heure, le cyclone tropical Kimi qui va toucher le Queensland, l'éruption au volcan Semourou, le volcan aussi debout, Shishirli en éruption en Azerbaïdjan. Les incendies, maintenant, font force des évacuations au Chili. La neige abondante laisse 7000 foyers sans électricité en Suède et en Finlande le 15 janvier. Et ça continue encore et encore et encore. Le fameux tremblement de terre en Indonésie qui a donné lieu, en terminant, je vais vous montrer ça, à un mini-tsunami qui a surpris beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas si je peux trouver le lien. Je l'avais tout à l'heure. Je vais voir s'il est encore là. Je pense que j'ai perdu le lien. Il y a eu un mini-tsunami. Ah, il est là, tiens. Dans, un mini-tsunami frappe Manado dans le nord de Sulawesi, en Indonésie, choquant les habitants et inondant les centres commerciaux. Encore là, je vous laisserai le lien, vous allez voir. C'était vraiment surprenant de voir ça, ce mini-tsunami. On a aussi une tempête électrique qui va exploser en Alaska. Une autre tempête majeure entraînant des vents violents, des pluies torrentielles et des fortes chutes de neige se dirigent vers le sud-ouest, ou le nord-ouest plutôt, du Pacifique, comme si les cyclones extratropicaux, extrêmes du nord du Pacifique, devenaient une nouvelle norme. La nouvelle tempête du Golfe de l'Alaska frappe notre 49e état avec des vents violents, de fortes pluies côtières et enterrent les montagnes choux, gâches, qui bordent la côte sud immédiate de l'Alaska avec des pieds de neige à l'intérieur des terres. Donc, on ne manque pas de neige, on ne manque pas de froid nulle part, en tout cas pour l'instant. Ici, c'est redevenu aussi plutôt froid au Québec, avec ce dont je vous parlais, venant de l'Arctique, ce réchauffement soudain, comme on l'appelle, et qui nous amène pour apparemment des semaines un froid incroyable. On est en Inde aussi, en terminant, et on voit le lac d'Al qui gèle, qui enregistre à la nuit la plus froide en 30 ans, alors qu'une vague de froid sévère frappe le Cachemire en Inde, 14 janvier, et le Yakuti, qui connaît la plus longue vague de froid en 14 ans. Donc, on reste dans ce modèle qui semble peut-être nous amener vers un grand minimum solaire, ou non, je ne sais pas, il n'y a personne qui le sait, mais je peux vous dire une chose, la seule chose dont on est certain, c'est que les changements climatiques, qui sont cycliques, et qui sont en train de se changer, d'effectuer un changement, nous amènent, va nous amener un nouvel environnement pour tout le monde, un nouvel environnement climatique. Et ça semble être de plus en plus inhospitalier, je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire-là, mais beaucoup de victimes, beaucoup de décès, beaucoup de déplacés, beaucoup d'inondés, des centaines de millions et de millions d'individus vont être touchés. Et il va falloir y faire face, je ne sais pas comment, puis il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui le sait non plus, mais c'est une réalité, puis il t'aura beau te mettre la tête dans le sangle, ce problème-là va toujours être là, il va falloir le confronter, ce qu'on ne semble pas prêt à faire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada